Bonjour à tous, c'est Christophe et aujourd'hui on va dépanner un PC qui fige, donc qui se bloque à ré-sur-image ou voire même qui peut rebooter tout seul au bout d'un moment. Donc en fait c'est dans le temps que ça se passe, c'est-à-dire qu'on allume son PC normalement ou quasiment normalement et puis au bout d'un moment, paf, il se bloque toutes les commandes, aucune commande ne répond, la souris est bloquée. On voit ça de suite. On va avoir besoin de l'ordinateur qui est en cause, d'un tournevis plat, d'un tournevis cruciforme, d'un pinceau, éventuellement une carte graphique en rab et une alimentation et d'un aspirateur. Alors comme je n'ai pas d'aspirateur, je matérialiserai l'aspirateur avec ça, tout simplement. Donc la première chose, ça va être d'aspirer toutes les zones extérieures de la machine, c'est-à-dire ici, je vais modéliser avec mon faux aspirateur, donc la partie de l'alimentation extérieure, donc on va bien aspirer toute cette zone-là, toutes les parties comportant des aérations en fait, on va enlever toutes les traces de poussière. À l'avant de la machine, il se peut qu'il puisse y avoir de la grille d'aération sur le dessous, donc on en profite pour bien l'aspirer sur le côté et par dessous de cette manière-là, on va pouvoir aspirer un petit peu de poussière et de... par ici. Et une fois qu'on aura fait vraiment l'extérieur de la machine, on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dedans. Donc avec notre tournevis cruciforme, pour la plupart des cas, on va dire, on va démonter le panneau latéral. Donc ici, j'ai pris un PC qui était déjà un petit peu vieux et un petit peu sale. Donc on peut remarquer que le ventilateur de processeur ici est relativement crassé. On ne voit pas, peut-être qu'on ne verra pas vraiment à la caméra, mais les ailettes du dissipateur thermique sont recouvertes de poussière. Et donc du coup, le deuxième objectif, ça va être d'aspirer l'intérieur. Donc on va en profiter pour faire tout le bas de la machine, s'il y a de la poussière sur les disques durs ou dans les étages intermédiaires. Et on va bien aspirer le ventilateur. Alors en général, quand on rapproche l'aspirateur, les pales vont se mettre à tourner. Donc faites attention, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Si on touche, l'aspirateur touche les pales, on peut casser des pales. Donc faites très attention à cette partie-là. Et après, ensuite, en fait, on va en profiter avec le pinceau pour essayer de nettoyer les ailettes intermédiaires qu'il y a derrière les pales du ventilateur. Et surtout, bien bouger toute la poussière qu'il y a sur les pales pour en attraper un maximum. Profitez-en pour faire aussi le dissipateur thermique du chipset, qui des fois est équipé d'un ventilateur, des fois non. Mais on peut déjà enlever relativement bien la poussière avec ce même pinceau. Et essayer d'enlever le maximum de poussière possible avec le pinceau et l'aspirateur pour récupérer tout ce qui traîne. Une fois cette première opération faite, on va rebrancher la machine. Et là, on va la laisser ouverte tout simplement parce qu'on va pouvoir contrôler visuellement que les ventilateurs tournent bien correctement. Et parce que quand il y a le panneau, on ne voit pas spécialement ça. Donc là, on va contrôler que le ventilateur tourne bien. Si on a une carte graphique, c'est pareil. Donc j'ai pris une carte graphique pour montrer aussi. Donc voilà, il y a des grosses cartes graphiques ou des plus petites qui comportent eux-mêmes des ventilateurs. Il faudra aussi épouser et aspirer. Donc faites tout ça bien. Et une fois que ça, c'est terminé, on va pouvoir contrôler s'il y a l'écran, si le retour écran, en fait, Windows démarre normalement. Et on va se faire un test comme ça, c'est-à-dire vérifier, commencer à utiliser l'ordinateur et voir s'il replante. Et si des fois, ça se repasse, c'est-à-dire si des fois, en général, donc comme je disais au début, 80% de ce type de panne-là vient d'une surchauffe des éléments. Donc si dans ce cas de figure-là, ça refiche de nouveau, on va utiliser un test manuel avec le doigt. Et on va venir toucher physiquement les éléments métalliques pour voir la température. Alors, il est donné à peu près que si on peut garder le doigt dessus, c'est que ce n'est pas encore trop chaud. Enfin, du moins, ça ne justifie pas un plantage de l'ordinateur. Mais si vous mettez vos doigts dessus et que vous apercevez que vous ne pouvez pas tenir le doigt dessus parce que c'est trop chaud, ça veut dire qu'on est au-delà des 80 degrés. Et que donc forcément, ça justifie en fait le plantage que vous avez actuellement. Donc c'est là où on va passer à l'étape de plus. Donc cette étape supplémentaire peut être faite, on va dire, dans le même temps. Parce qu'en général, s'il y a déjà ce genre de plantage, c'est que bien souvent, on parle de pâte thermique. En fait, la pâte thermique, c'est ce qui est sous le dissipateur thermique et qui relie le processeur au dissipateur thermique pour bien transiter toute l'énergie, toute la chaleur vers l'extérieur. Donc c'est ça qu'on va aller vérifier. On va regarder si elle a, moi j'appelle qu'elle a brûlé, c'est-à-dire qu'elle est devenue dure, elle ne fait plus son travail. Donc pour ça, il faut démonter le processeur, enfin le ventilateur de processeur. Donc les étapes sont assez simples. Donc là, pour ce type-là de processeur qui est un peu ancien, on a juste un levier à faire basculer et on peut l'attraper sur le côté. Il est détaché en haut et en bas. Ici, on va tout simplement débrancher l'alimentation du ventilateur et on récupère le dissipateur thermique. Et donc là, on peut voir effectivement d'ailleurs que cette pâte thermique est un peu vieille. Il existe différents modèles de dissipateur thermique et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait éventuellement un tournevis plat. Car il y a certains modèles où il faut faire un quart de tour à quatre endroits pour désolidariser le dissipateur thermique. Il y a d'autres modèles où vous aurez besoin de votre tournevis cruciforme où il y a quatre vis en fait qui tiennent le dissipateur thermique en place sur le processeur. On aura donc besoin d'une bouteille d'alcool et de sopale. Donc, bouteille d'alcool et de sopale nécessaires pour bien nettoyer les deux surfaces. On va donc nettoyer la surface qui est sur la partie du dissipateur thermique. Je l'avais déjà imbibé. Voilà. Enlevez tous les résidus sans rayer la partie aluminium. Si possible. Voilà. Et faire de même sur la partie processeur. Donc, bien enlever toute la pâte thermique qu'il y a sur le processeur avant d'en remettre. On aura donc besoin d'une seringue de pâte thermique. Et donc, cette pâte thermique, on va l'appliquer directement sur le processeur. Et il ne faut pas en mettre beaucoup, vraiment. Moi, je mets trois petits bouts comme ça. Trois petits points comme ça. Et à l'aide d'un carton plié, je vais l'étaler sur toute la surface du processeur. Voilà. Juste un petit bout de carton plié. Et je vais l'étaler sur toute la surface du processeur. Alors, j'espère qu'on verra sur les images vidéo. Le fait que la pâte thermique, en fait, doit vraiment faire une fine pellicule sur le processeur. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reconnecter le dissipateur thermique. Et voilà. Donc là, on a changé la pâte thermique. On a aspiré et on a fait le maximum. Donc, dans la partie des 80% des cas où cette panne survient, où ce seraient des pannes liées à la chauffe de la machine. Donc, maintenant, on va parler des 20% de cas restants. C'est-à-dire qu'on a aspiré, on a changé la pâte thermique et on a toujours l'ordinateur qui fige au bout d'un certain temps. Donc là, il va nous rester des possibilités matérielles. Donc, dans mes préconisations au départ, je vous avais dit d'avoir éventuellement une carte graphique en RAB. Donc, si vous avez une carte graphique déjà insérée dedans, vous la remplacez par une autre carte graphique et vous faites le test. Deuxième test à faire, c'est de changer le bloc d'alim. Le bloc d'alim, il est ici. C'est là où, en fait, on connecte le 220 volts. Donc, ce bloc-là serait à tester et à changer. Il est de temps en temps les causes d'ordinateur qui figent. Et après, il ne nous reste plus qu'un problème de système. Ça arrive aussi, système d'exploitation défectueux. Dans le métier, on a un vieil adage qui dit que dans le doute, reboot. Et si ça rate, format. Donc là, en l'occurrence, on peut utiliser un autre disque dur. Moi, c'est ce que je fais pour mes clients. Je récupère un autre disque dur. Je réinstalle un Windows à part sur un disque dur. Et je fais le test pour voir s'il y a une réinstallation propre de Windows fige ou pas. Il y a un dernier test aussi à faire, peut-être même avant la réinstallation de Windows, qui serait de faire un test de RAM de mémoire vive. Donc, soit on la change par une barrette de RAM, on sait qu'il fonctionne. Soit on peut tester avec même test. Il existe des tas de tutos sur le net pour fabriquer une clé USB bootable pour tester sa RAM. Éventuellement, je mettrai les liens dans la description. Et si ça vous intéresse, je pourrais toujours faire une vidéo à part là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et j'espère que ça vous sera utile pour dépanner une éventuelle panne de ce type-là. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. N'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos et ou, si vous n'êtes pas déjà, à vous abonner à ma chaîne.